Farid DMS Deba, bonjour. Bonjour Carl Zero. Alors tu es d'abord le réalisateur de Maroc, l'innocence sacrifiée, qui est un documentaire qu'on peut voir en ce moment sur Carl Zero TV. Merci beaucoup. comme tu dois le savoir c'est assez compliqué c'est très difficile de diffuser ce genre de contenu dans les médias mainstream donc vraiment en tournant ce documentaire je savais que j'allais avoir des difficultés au niveau de la diffusion mais pas à ce point j'ai senti vraiment une sorte de chape de plomb de non dit malsain je ne m'attendais pas à ça mais bon après il a quand même remporté quelques prix à l'international en France il a été diffusé nulle part à part sur la plateforme j'allais dire bienvenue au club Farid quand on parle de ça on n'a que des ennuis et bien souvent on n'est même pas pris au sérieux ce qui est quand même la meilleure parce que s'il y a un sujet sérieux s'il en est, c'est celui de la pédocriminalité mon ambition en faisant ce documentaire ce n'était pas seulement que je m'arrête au Maroc parce que le titre c'est Maroc l'innocence sacrifiée mais je voulais faire exactement la même chose pour France l'innocence sacrifiée Italie l'innocence sacrifiée Etats-Unis l'innocence sacrifiée voilà je voulais en faire une série documentaire malheureusement pour moi c'était le pilote et lorsque j'ai vu que je me suis ramassé comme qui dirait une volée de porte qu'on m'a claqué au nez je me suis dit ah c'est mal barré pour pouvoir continuer à faire d'autres numéros sur cette thématique Tu as vu des chaînes françaises pour leur proposer de faire cette série ou pas ? Oui oui Et ils t'ont tous refusé ? Oui Même la diffusion documentaire ils ont refusé Pour quelles raisons ? Ils disent pas C'est pas dans notre ligne éditoriale Voilà ça passe bien ça C'est pas dans notre ligne éditoriale et voilà tout simplement Donc bon c'est dommage C'est dommage parce que ce qu'on fait comme travail c'est quand même d'intérêt public On essaye de faire en sorte que les gens prennent conscience de ce fléau, de ce problème et que justement on puisse protéger nos enfants face à ces dangers-là Donc ne pas être soutenus c'est un petit peu je veux pas dire suspect mais c'est dommage pour tous ceux qui donnent du temps et de l'énergie pour cette cause mais surtout pour les victimes qui elles apparemment avec ce genre de choses cette omerta ont l'impression d'être doublement victimes C'est un fléau international Au-delà même de la pédophilie perpétrée par un individu on va l'appeler une personne toute seule dans son coin il faut aussi parler des réseaux et les réseaux c'est un petit peu là-dessus que justement il y a un gros travail à faire mais comme tu le dis à partir du moment où on parle de réseaux avec des pratiques un petit peu douteuses qui peuvent paraître farfelues pour certains parce que véritablement ça relève de l'impensable des choses qu'on ne peut même pas imaginer ou envisager on est axé de délirant c'est un petit peu problématique d'ailleurs c'est pour ça que je fais une petite aparté que je voulais te présenter Ayoub donc le père de deux enfants marocains qui va témoigner juste après d'ailleurs je te remercie vraiment de lui donner la parole justement qui va parler de ces réseaux dont ont été victimes ces enfants pendant plusieurs années et c'est incroyable mais je pense que ces réseaux-là ne sont pas propres au Maroc au contraire c'est vraiment une tentacule à l'échelle internationale mais malheureusement on va prendre les victimes dans les pays les plus les plus fragiles je ne veux pas dire que le Maroc est un pays fragile mais en France par exemple à mon avis il y a beaucoup d'enfants qui rentrent dans ces réseaux parce que le pays est fragile au niveau de l'application des peines pas seulement l'application on va dire au niveau des condamnations voilà donc c'est un gros souci mais il y a aussi un autre problème au Maroc d'ailleurs je pense que ça rejoindra le témoignage de Hayoub tout à l'heure c'est qu'il y a aussi une sorte de superstition par rapport je ne sais pas tu as dû en l'entendre parler des enfants zuri voilà qui sont des enfants avec des particularités physiques peut-être enfin bon après ça c'est de la superstition pour moi mais on va dire qu'ils attirent l'attention et ils sont très prisés au Maroc ainsi qu'en Algérie pour des rituels pour des choses complètement qui dépassent l'entendement donc c'est aussi ça qui rajoute à la problématique de la pédophilie pure dans l'acte je vais dire criminel qui en soit parce que là ça va directement au sacrifice et lorsque je dis ça je ne suis pas illuminé c'est vraiment parce que ah non c'est tout à fait documenté c'est une forme de scorcellerie qui date d'ailleurs qui est même hantée musulmane qui date depuis la nuit des temps qui viendrait semble-t-il de l'Egypte antique et qui consiste à pratiquer des rituels sur des enfants qui sont roux ou blonds aux yeux clairs avec une ligne la ligne de la chance puisque zuri ça veut dire chanceux de la chance et qu'on offre à des djinns enfin tout ça est quand même c'est c'est hautement on en rirait si malheureusement s'il n'y avait pas des victimes et c'est vrai que ça continue ça continue mais il y a cette particularité pour on va dire pour le Maghreb mais qui est au-delà des frontières parce que qui n'a pas entendu des rites on va dire sataniques aux Etats-Unis où il y a eu des enfants qui ont été malheureusement tués sur ce genre de croyances complètement aberrant donc c'est des choses qui se rajoutent on va dire à cette problématique de défense des enfants tu es également le président pour l'Europe de touche pas à mon enfant qui est une ONG une association une fondation l'ONG donc l'organisation non gouvernementale marocaine qui elle a été créée par Najet Anwar en 2004 c'est après ma rencontre avec Najet en 2008 j'étais en déplacement à Gadir pour un événement culturel donc ce sont des amis qui nous ont présenté et puis c'était un petit dîner qu'elle organisait et lors de son dîner elle nous a fait part de son de son combat justement contre la pédophilie moi pour te dire la vérité à l'époque j'étais complètement à milieu de m'imaginer ce qui pouvait se passer et donc c'est après cette rencontre incroyable qui entre temps s'est construit voilà c'est devenu plus qu'une amie c'est vraiment une grande sœur pour moi donc c'est depuis cette rencontre-là qu'elle m'a un petit peu comme tu dirais happé dans son organisation il faut savoir que cette femme qui est pour moi vraiment exemplaire a été la première femme véritablement au Maroc à comme qu'il dirait briser les tabous et on va dire parler publiquement du problème de la pédophilie au Maroc d'où vient cette image parce qu'on a quand même beaucoup parlé du tourisme sexuel dans certaines villes notamment Marrakech on a même évoqué souviens-toi des ministres français il y a deux noms qui viennent à l'esprit de tout le monde quand on parle de ses affaires et qui à chaque fois ont été sortis par la police secrète ou pas mais enfin ont été sortis de l'affaire par le Maroc comme si le Maroc marchait sur des oeufs vis-à-vis d'autres personnalités françaises et comme si finalement au Maroc on tolérait ça c'est pas vrai ou c'est vrai ? Non c'est pas vrai je peux pas sincèrement le Maroc ne tolère pas ça et je pense pas qu'au niveau je ne vais pas parler du gouvernement mais je pense plus au niveau du roi je pense qu'au contraire bien au contraire c'est une je vais pas prendre cette analogie mais une épine qu'il aimerait bien retirer de son pied pardonnez-moi pour cette analogie un petit peu cavalière mais disons que c'est pas souhaité c'est pas souhaité c'est une mauvaise image pour son pays pour le Maroc il le sait j'en suis persuadé et sincèrement quand j'en parle avec les Marocains en règle générale c'est pas une image qu'ils aiment qu'on véhicule et c'est plus on va dire par rapport au fait de ministres français ou de personnalités françaises qui ont baigné dans la pédophilie qui de par leurs actions et de par leur impunité au niveau de l'international fait qu'on a pu dire que le Maroc était une destination on va dire pour les délinquants sexuels quand tu es arrivé pour tourner ton film Maroc l'innocence sacrifiée comment as-tu été reçu par les autorités tu as dû demander des autorisations ils étaient d'accord c'était compliqué c'était simple comment ça s'est passé alors sincèrement sincèrement même moi j'ai été surpris ils ont été extrêmement bienveillants et ils m'ont ouvert totalement toutes les portes ça a été d'une facilité incroyable naturellement ça a été aussi grâce à l'aide de Najat Anwar donc la présidente ne touche pas à mon enfant parce que c'est grâce aussi à son travail incroyable qui m'a permis de me faciliter les choses mais en règle générale le documentaire la thématique sur laquelle je travaillais n'a pas posé véritablement problème c'est là où on se rend compte qu'ils n'ont pas envie qu'on passe ça sous le tapis ils ont envie que les choses changent voilà c'est pour ça que les lois existent ils ont envie que leur pays ait on va dire une image beaucoup plus enfin moins axée sur ce fléau Farid M. Ayoub vient de nous rejoindre alors en quelques mots est-ce que tu peux résumer ce qui est arrivé à ces deux enfants Ayoub c'est une histoire particulière que ne touche pas à mon enfant donc au Maroc a pris en charge c'est un papa qui a découvert par le témoignage de ces deux enfants qui étaient petits ils ont été abusés à plusieurs reprises sur plusieurs années par des amis de leur mère donc au moment où Ayoub n'était pas dans le domicile conjugal familial lorsqu'il travaillait en dehors de la ville apparemment la mère organisait des parties fines avec des adultes et les adultes justement abusés de ces enfants mais au-delà de ça il semblerait que les enfants étaient témoins de rites un petit peu bizarres on va dire des rites sataniques voilà et donc pour nous cette cette problématique enfin cette problématique cette affaire qui pour moi est ahurissante dépasse l'entendement mérite d'être d'être suivie mérite d'être médiatisée et ces deux enfants ces deux jeunes garçons méritent d'être soutenus le papa également voilà parce que c'est une famille brisée comme tu peux l'imaginer et nous au niveau de touche pas à mon enfant on le soutient à 200% sans aucun problème et on espère véritablement que son affaire prendra de l'ampleur au niveau médiatique d'ailleurs je te remercie sincèrement Karl de pouvoir justement en parler là lors de cette interview c'est très important parce que à chaque fois qu'on parle de réseau on nous dit que ça n'existe pas et quand on parle en plus de pratique satanique on nous dit que ça n'existe pas et là monsieur Ayoub est là pour témoigner du contraire puisqu'il s'agit de ses propres enfants on va lui donner la parole monsieur Ayoub bonjour bonjour monsieur Karl bonjour monsieur Farid là si j'ai bien compris vous êtes en appel contre les prédateurs de vos deux enfants qui précédemment ont été condamnés mais pas à des peines qui vous paraissent suffisantes est-ce qu'on peut déjà rappeler les faits qu'ils ont fait endurer pendant des années à vos deux petits enfants mes deux enfants m'ont raconté des choses que je ne croyais pas au début parce qu'avant ils m'ont parlé des gens qui faisaient des danses pour eux les danses c'était des orgies des possessions ils faisaient des sexes hommes entre hommes femmes entre femmes ça je ne l'ai pas compris moi avant ils appelaient ça comme des danses en arabe c'est comme des appellations pour les dessins animés ils me disaient c'est la danse du lapin la danse du râteau la position de l'araignée etc j'ai compris qu'il y avait de l'adultère des orgies ils m'ont parlé aussi d'opérations de trafic de drogue donc j'ai déposé la plainte c'était la première plainte je l'ai déposée le 24 août 2020 donc j'ai laissé mes enfants ici parce que j'habite en Nador et les faits se sont déroulés à Tangier et aux environs donc je suis retourné monsieur Karl j'ai pris mon enfant qui avait à l'époque 8 ans et son petit frère qui avait 6 ans je lui ai demandé pourquoi vous ne m'avez pas dit tout ça au début il m'a dit j'avais peur pour toi papa j'ai été menacé avec une arme donc ça a commencé avec la menace avec une arme donc j'ai décidé de ramener mon enfant chez un psychologue qui m'a confirmé que mon enfant souffrait d'angoisse et il insistait un suivi psychologique à partir de ce moment à chaque fois que je ramenais les deux enfants chez la psychologue ils me racontaient des trucs bizarres ils me disaient papa tu sais maman mangeait des excréments maman il faisait ça il faisait ça des trucs que je ne comprenais pas le jour après deux mois le petit qui avait six ans et demi il me dit papa tu vois le monsieur c'était un policier il prenait son zizi il me faisait derrière et commençait à danser à la fin il a fallu pisser sur moi son viril était très chaud j'ai compris j'ai compris que c'était un abus sexuel j'étais sur l'autoroute j'ai failli avoir un accident donc je me suis arrêtée je me suis calmée j'ai appelé la psychologue qui m'a demandé de voir avec un pédopsychiatre l'histoire elle commence à partir du jour où j'ai vu le pédopsychiatre parce que le pédopsychiatre sur son rapport que j'ai envoyé à monsieur Farid il me confirme que les enfants ils ont été victimes d'un abus sexuel pendant plusieurs mois et qu'ils ont été menacés et qu'ils avaient peur pour la vie de leur père et de leur frère donc après j'ai déposé une plainte à Tangier mais ça c'est une histoire donc je suis un peu vos reportages à Tangier la personne qui était responsable de l'affaire c'est pire je vous donne un exemple il commence à poser des questions futiles et banales qui n'ont rien à voir avec les agressions sexuelles puis il sort pour se laver pour faire la prière et il nous dit attendez vous allez sortir on a une intervention je vais revenir donc l'enfant il ne pouvait pas répondre donc il a pris quelques questions quelques réponses et après on est parti avec le temps les enfants ils me disent papa les gens ils mélangeaient des excréments de l'urine du sang qu'ils mangeaient donc pour eux l'urine moi j'ai compris avec le temps ils me disaient l'urine c'est il avait une couleur semblable à celle délai donc j'ai compris que c'était des spermes donc en posant des questions aux enfants et ils me racontent que les gens se faisaient entailler les bras il y avait plus d'une douzaine dans mes femmes ils s'entaillaient les bras ils prenaient le sang qu'ils mettaient dans les bouteilles en plastique ils mélangeaient ça avec les excréments donc avec les excréments et les spermes les enfants ils me disaient ils urinaient dans des ballons alors c'était des préservatifs donc ils me mélangeaient tout ça ils me le mettaient dans un seau un grand seau au métallique puis ils prenaient chacun un petit seau ou bien à partir du grand seau ils buvaient ce mélange là avec des pailles ils me disaient je vais vous raconter je veux vous dire quelques ils me disaient que les gens ils avaient des chaises roulantes avec comme une sorte de toilette ils avaient six chaises ils faisaient leurs besoins dans ces chaises là et après ils mélangeaient ils mangeaient ça ils faisaient des prières la prière dans la toilette ils partaient chaque part il y avait un homme une femme ils allaient au niveau des toilettes des cafés qui sont dans plusieurs cafés ils ramassaient les papiers hygiéniques qui les qu'ils laissaient à la maison ou bien dans d'autres lieux le pire le pire monsieur Karl c'est quand l'enfant m'a dit tu vois papa j'ai vu des corps des corps humains j'ai cru j'ai cru que c'était des poupées des mannequins j'ai dit non papa ils prenaient un corps des enfants ils prenaient une partie des fesses avec laquelle ils préparaient des barbecues donc je vois ils sont à côté de moi ils ne comprennent pas en français mais les détails c'est eux qui les connaissent moi j'arrive pour vous dire monsieur Karl mes enfants ils ont enregistré 472 audios que j'ai envoyé à monsieur Farid et que si vous leur posez une question sur n'importe quel audio ils vont répondre avec le détail ils connaissent telle personne qui dort avec telle personne les gens qui les ont agressés ils étaient des hommes au succiel les femmes ils dormaient entre femmes ils obligeaient les garçons à prendre les organes génétaux des agresseurs et ils me disaient que papa tu vois quand tu venais chez nous il y avait l'amant d'un maman ou un certain Abtslam c'est un baron de la drogue il avait des épées il nous disait si vous dites n'importe quoi à votre père je vais lui couper le bras et prenez un bras je ne sais pas où ils ont trouvé ce corps-là il coupe le bras du corps donc les enfants moi je n'ai jamais fait attention au comportement anormaux des enfants parce qu'ils insistaient pour que je dors avec eux l'enfant qui a maintenant 8 ans il faisait ses besoins sur lui alors que je lui ai déjà enlevé les couches mais je n'ai jamais vu des trucs pareils beaucoup de choses ils prenaient ils mettaient l'étoile de David sur le sol avec des chandelles combien de chandelles ? 5-6 chandelles qu'il mettait aux extrémités la maman qui était je pense la gourou je ne sais pas comment elle faisait ça il s'agenouillait il pratiquait du sexe il faisait la mort sur l'étoile ou bien il se masturbait l'enfant il ne comprenne pas ce que ça veut dire masturber même parfois il me dit maman il faisait des trucs bizarres avec le vide c'est comme s'il faisait l'amour avec un démon je ne sais pas comment expliquer ça c'était la sorcellerie ? à chaque fois que je dis que j'ai compris je dis je n'ai rien compris et ça avance c'était la sorcellerie et c'était pire parce que je vais vous dire une chose monsieur Karl au Maroc on a ce qu'on appelle les enfants Zuhri les enfants Zuhri ce sont des enfants qu'on sacrifie mes deux enfants ils m'ont dit tu sais papa un jour Abislam il a mis son épée sur ma poitrine il m'a dit je vais te gorger ce jour et là il l'a fait saigner sa maman lui a répondu attends on ne fait rien on a encore besoin d'eux moi je ne comprends pas ce que ça veut dire Zuhri comment les gens arrivent à identifier mais j'ai ramené chez quelqu'un qui comprend très bien ces choses-là il m'a dit tu sais je ne veux pas te faire peur mais tes enfants ils sont Zuhri fais très attention un jour ils vont te les choper peut-être les égorger c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes flouté que Ayoub ça n'est pas votre vrai nom vous avez peur vous avez peur d'une vengeance de ces personnes-là bien sûr que j'ai toujours peur j'ai peur j'ai changé ils sont venus chercher les enfants plusieurs fois j'ai déménagé mon adresse mon nouvelle adresse je ne l'ai pas encore communiqué je n'ai pas refait mon passeport ni celui des enfants ni ma carte d'identité parce que j'ai peur qu'ils trouvent mon adresse c'est un point le deuxième point c'est que mes enfants maintenant ils commencent à grandir ils ne veulent pas que les gens connaissent leur vraie identité bien sûr ils comprennent ce qui leur est arrivé c'est avant pour eux tu vois ils étaient agressés sexuellement ils ont vu les hommes se faire sodomiser entre eux les enfants par nature ils comprenaient que ce n'était pas bien mais ils ne comprenaient pas ce que ça signifie maintenant ils comprennent et psychologiquement comment ils sont ? psychologiquement ils suivent avec un psychologue ça fait presque trois ans à chaque fois que le psychologue me dit ok c'est fini mais l'enfant celui qui a huit ans il y a neuf ans maintenant il dort toujours à mes côtés je le mets dans son lit dans sa chambre à deux heures trois heures quatre heures du matin il se réveille et il vient dormir avec eux ils ont peur du noir ils ont vraiment peur et ce qui est malheureux ce que ces enfants-là on leur a fait vraiment souffrir Monsieur Kahn deux enfants qu'on fait venir de Nador à Tanger huit fois pour voir la police juste pour approfondir les investigations je leur donne le nom du policier qui les a agressés ils modifient les noms ils modifient les noms même j'ai trouvé j'ai identifié des agresseurs avec des photos et lorsqu'on part devant le substitut de procureur ils nous ramènent une personne qui n'a rien à voir avec la plainte je fais une autre plainte au niveau du parc général à Rabat ils me disent on a perdu le CD et lorsque je fais la plainte ils me disent pourquoi vous avez fait cette plainte non 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 on a ce CD donc c'est c'est une complisance c'est une collivance entre plusieurs personnes parce que les gens de la drogue ils sont tellement puissants et surtout avec le principal suspect qui est Abtislam qui est en fuite en délit de fuite je ne sais pas comment ils ont fait pour le laisser échapper en principe c'est quelqu'un agresse un enfant et que l'enfant l'identifie avec 3 ou 4 présentations devant le procureur il doit être mis à arrêt en garde à vue alors que je vous raconte la petite histoire de ce Abtislam il y avait un suspect que les policiers n'ont pas ramené au début donc ils l'ont mis avec plusieurs personnes dans une chambre derrière des vitres et les enfants ont l'identifié de premier coup le problème c'est qu'en arrivant au sein de la préfecture de police le Abtislam ce baron de la drogue il était avec l'officier chargé de la fête qu'est-ce qu'il faisait comment il a su que les enfants ont pu identifier l'agresseur le lendemain il ne s'est plus présenté au tribunal Farid tu veux intervenir ? Oui justement j'aimerais bien que Ayoub puisse nous parler de ses rendez-vous justement dans cette fameuse ferme mais surtout qu'il puisse décrire enfin les enfants qui lui ont raconté les faits dans cette fameuse ferme et surtout surtout les gens qui fréquentaient cette ferme-là et c'est dans cette ferme parce qu'il y a deux lieux apparemment l'appartement enfin l'habitation de Ayoub avec sa femme et ses enfants qui était un lieu de viol de crime mais il y avait un autre lieu donc cette fameuse ferme qui était apparemment en dehors de la ville elle n'est pas identifiée pour l'instant dans laquelle les enfants ont séjourné plusieurs fois et c'est dans cet endroit-là que justement ils ont assisté à ces fameux rites mais j'aimerais bien qu'Ayoub approfondit un petit peu justement ces rites-là dans cette ferme et surtout comment les enfants ont identifié ces gens-là mais quel genre de personnes étaient dans cette ferme-là je crois qu'Ayoub a compris là où je voulais en venir ces gens-là ils étaient sous je peux les diviser en deux catégories il y avait les gens qui étaient généralement chez moi donc ceux qui faisaient des rites sataniques avec des excréments des orgies etc mais des fois les enfants ils étaient drogués on les emmenait dans un lieu isolé qui n'était pas donc dans un milieu citadins donc ils étaient à l'extérieur de la ville donc dans cette ferme les enfants ils ont donné les détails de la ferme c'est-à-dire la clôture comment elle était la porte la maison qui était une grande maison donc ils ont dit que c'est à peu près 200 mètres carrés qui étaient bâtis donc c'était un sous-sol et un deuxième sous-sol et quatre niveaux il y avait des voitures de luxe des Porsche des Ferrari et ils ont identifié les couleurs des voitures le type de voiture et en sous-sol ils avaient des voitures et ils avaient des frigos où il y avait des parties de corps humains donc il y avait des corps humains et ils ont une grande salle informatique vitrée qui était peinte en blanc ils avaient des caméras donc pour rappel les enfants ils étaient filmés à chaque fois que les agresseurs abusaient des enfants ceux-ci utilisaient un téléphone portable et un appareil et c'était toujours le même téléphone et le même appareil donc ils n'utilisaient pas plusieurs appareils avant de partir à la ferme les enfants m'ont dit que ces gens-là les obligeaient à boire une sorte de jus d'orange donc c'était un somnifère les enfants étaient endormis à partir de Tangier et lorsqu'ils arrivaient à la ferme ils étaient ils se réveillaient là dans la ferme c'était toujours la même chose c'est des orgies la drogue le sexe les corps humains donc ils sacrifiaient des corps humains parfois ils sacrifiaient des chevaux donc ils ramenaient un chevaux qu'ils mettaient sur un métal et qu'ils égorgeaient et qu'ils mangeaient c'est là où ils ont vu les barbecues avec de la chair humaine parfois ils avaient une sorte de tente ils restaient dehors dans des petites tentes par binôme c'est à dire un homme et une femme ou bien deux hommes et se prosterner devant la lune avec des périodes bien déterminées c'est quoi quoi encore oui oui le pire c'est qu'ils s'entraînaient à utiliser des armes à feu donc pour pour que monsieur Carl et vous monsieur Farid soyez au courant donc j'ai fait une autre plainte après la fin des investigations donc mes enfants ils ont été entendus par la brigade nationale de la police judiciaire à casa pendant trois jours et c'est monsieur Farid vous savez ce que ça veut dire la brigade nationale de la police judiciaire donc c'est même moi qui est un adulte si je mens ils peuvent tout de suite le découvrir donc mais les enfants ils sont restés trois jours ils ont confié les enfants ils étaient ils n'ont changé aucun mot donc tout ce que je vous raconte c'est surtout sur les 472 audios les enfants ils ont tout expliqué avec le détail mais ce qui ce qui nous ramène aux investigations de monsieur Carl c'est que les enfants ils ont vu des gens masqués des gens masqués avec des caps et des couleurs bien identifiées et derrière leurs caps ils étaient identifiés avec des lettres que ce soit en arabe ou en français et des chiffres ils ne s'appelaient pas par leur nom il y avait même des gens qui étaient habillés avec les habits traditionnels arabes c'est la kifia et le zéro sur la peste donc ça fait penser quoi à une société secrète un peu c'est ce que j'ai compris les enfants ils ont été témoins que ces gens là ils se réunissaient dans un coin isolé je ne sais pas dans quelle région parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient il y avait une sorte de minibus qui prenait ces gens là et qui les faisait venir dans cette ferme le chauffeur de minibus c'était le fameux Absalem qui est toujours en fuite et ils étaient combien en tout ? entre 30 et 50 personnes ah oui un autre détail c'est qu'ils étaient tous des hommes il n'y avait pas de femmes avec eux pour ce qui est de la pas de ces 50 personnes mais pour ce qui est des personnes au départ ils ont été condamnés non ? 4 des personnes ont été condamnées les autres le juge d'instruction il a libéré le policier alors que c'était le principal accusé il a libéré le mari de la grand-mère des enfants parce qu'il a avisé de psy ils n'ont pas fait appel à d'autres suspects qu'on a identifiés les gens ils ont nié au début qu'ils se connaissaient entre eux ils ont dit qu'aucun ne connaissait l'autre il y avait un témoin une femme qui a témoigné que ces gens-là se connaissaient entre eux et qu'il y avait une relation entre eux c'était ce témoin-là il est mort juste après avoir mis un bébé au monde c'était le 17 février 2022 mais je doute fort que cette femme-là soit tuée parce que sa mère elle a voulu avoir le rapport d'autopsie des médecins à Tanger on ne lui a rien donné et ça reste un point d'interrogation est-ce qu'elle a été tuée est-ce qu'elle est morte naturellement personne n'a cherché à savoir aujourd'hui vous faites appel oui je fais appel toujours contre ces personnes-là ou vous voulez que on entende à nouveau le policier et tous les autres chaque fois on report on report parce que le policier ne vient pas au tribunal mais la partie adverse il essaie d'embrouiller l'affaire et de me dire que c'est suffisant on n'a qu'11 ou 12 personnes pourquoi faire venir le policier autre point monsieur Karl c'est que le juge d'instruction moi j'ai déposé plainte contre 15 personnes il a pris 6 ou 8 des personnes que j'ai accusé d'avoir abusé ou bien assisté aux abus contre les enfants il les a fait comme témoins j'ai jamais vu un témoin un accusé devenir témoin ça veut dire qu'il y a une forme de laxisme et de protection au sein de la justice comme on le voit d'ailleurs également en France le pire nous ils nous ont appelé le 5 avril 2021 pour que les enfants puissent identifier les agresseurs et les confronter donc ils ont confronté leur mère leur grand-mère la bande qui faisait partie de la bande le baron de la drogue et une autre personne c'est un entrepreneur qui aussi faisait partie qui agressait mes deux enfants la loi marocaine stipule que lorsque vous confrontez ces gens-là au niveau de la police judiciaire le lendemain on vous présente chez le procureur alors moi on a été présenté le 5 avril j'ai attendu avril mai juin juillis jusqu'à ce que je suis parti au tribunal de Tanger le mois de novembre ils m'ont dit non non on attend de trouver un certain Rachid Mouklamot si vous voulez si vous voulez qu'on est présent qu'on va le différer le mois 11 c'est une sorte de laxisme que j'ai jamais vu ni lu ni entendu ailleurs ça reflète bien un petit peu ce que j'avais dit au départ c'est-à-dire que les lois existent mais ensuite c'est le bon vouloir des gens qui investiguent et puis ensuite qui jugent derrière qui posent problème au-delà de ça c'est aussi il y a une problématique que je relève aussi dans mon documentaire c'est le fait de ramener à chaque fois les enfants lors des investigations toujours et c'est une torture c'est-à-dire un enfant il est traumatisé déjà par ce qu'il a vécu mais lorsqu'il y a investigation au niveau de la police notamment les huit allers-retours dont Ayoub a parlé plus les trois jours à Casablanca prouvent bien que comme quoi on ne peut pas faire subir ça à des enfants de cet âge-là c'est pas des adultes donc on rajoute en plus du mal-être des enfants une autre une autre charge mentale une autre charge psychologique qui serait intéressant justement de réformer pourquoi pas enregistrer les témoignages des enfants et faire circuler ce témoignage et s'il y a besoin de précision sur les questions et bien les préparer après avoir visionné et fait visionner à l'ensemble du circuit d'investigation et de justice les vidéos et si à partir de ça ils ont des points supplémentaires et bien on rappelle une deuxième fois l'enfant pour s'exprimer encore devant la caméra et on s'arrête là mais là ça devient du délire huit fois on entend les enfants plus trois jours d'investigation enfin derrière d'interrogatoire je veux dire c'est imporçable c'est la même chose c'est la même chose en France on parle des victimes d'endroit en endroit il y a des juges différents il y a des psychologues différents et ça n'en finit jamais et ça épuise les victimes évidemment et c'est ce genre de on va dire de fait de façon de faire qui décourage les victimes justement à se défendre parce qu'on a l'impression que ce genre de parcours du combattant est mis délibérément en place pour décourager les plus fragiles déjà ils sont fragilisés par leur statut de victime mais en plus de ça on leur met encore la tête sous l'eau avec un process complètement effarant donc c'est là-dessus qu'il faudrait réformer le système justement de prise de témoignage des victimes au Maroc comme tu l'as si bien dit en France également monsieur Ayoub n'est pas découragé du tout il va aller au bout je le sens c'est pas 8 fois monsieur Karl ils sont partis à la police 6 fois 8 fois au tribunal avant le premier jugement et actuellement on va partir pour la 8ème fois lorsqu'on a fait appel pour la psychologue on a une vingtaine de fois donc on est obligé de voyager parce qu'on n'a pas de psychologue qui est spécialisé dans ce domaine ici en cette ville et pire c'est pas question d'enregistrer monsieur Karl et monsieur Farid c'est que lorsqu'on a une personne ou bien un responsable qui a une certaine connivance et une complaisance avec les accusés ils ne posent pas de vraies questions parce que c'est l'enfant il lui dit j'ai été abusé dans le détail des mecs qui les ont abusés il lui dit qui a fermé lorsque ce monsieur était en train de t'agresser qui fermait la porte que faisait ton frère et qu'est-ce qu'il regardait à la télé et après il lui dit mais qui descendait ouvrir la porte mais qui fermait la porte du moment qu'il sent que l'enfant donne les détails et donne des réponses qui sont claires et bien définies il ne pose pas les vraies questions ou bien les questions qui sont objectives qui cherchent à confirmer l'abus sexuel ou bien les agissements autres en plus il y a un responsable au niveau du tribunal qui à chaque fois il veut si la personne n'est pas bien instruite ou bien ne comprend pas il peut t'écraser il te dit non 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 les enfants n'ont aucune trace les traces des abus sexuels elles restent 20 ans mais ça c'est un haut responsable du tribunal je ne sais pas où il a trouvé ces 20 ans alors que j'ai fait j'ai étudié toutes les recherches sur les abus sexuels il y a des abus sexuels dont les traces disparaissent après 24 heures 3 jours une semaine 20 ans je ne sais pas où il a trouvé ça et le pire les enfants ils ont été abusés pendant plusieurs plusieurs années plusieurs mois ça ils me l'ont raconté après 7 ou 8 mois date du dernier abus sexuel ils me demandent de faire l'expertise vous savez ce que c'est l'expertise dans notre hôpital c'est que le médecin il prend son doigt il le met dans la liste de l'enfant qui commence à crier parce que l'enfant il a été déjà victime d'abus sexuels et que la convention des Nations Unies interdit cette pratique là oui il met son doigt dans la liste de l'enfant il vous dit non non il n'y a pas de traces c'est ça c'est ça ce que je veux faire entendre aux gens pour que les gens comprennent ce qui se passe oui c'est effrayant effrayant et l'enfant et l'enfant au tribunal c'est pire il nous fasse venir à 9h on reste jusqu'à midi pour qu'il nous appelle et puis il nous dit on repose et le jour du jugement on est resté de 8h jusqu'à 22h au tribunal et le jugement a été prononcé vers 5h du matin un enfant qui reste au tribunal pendant 16 ou 14h vraiment c'est du jamais vu et pire il faisait du report les enfants la partie adverse on voulait kidnapper les enfants à l'intérieur du tribunal on a été attaqué par une vingtaine ou trente personnes heureusement qu'il y avait des avocats qui ont protégé les enfants parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose allé mal j'ai fait une plainte j'ai dit aux gens voilà vous pouvez consulter l'avis de surveillance et vous allez trouver les agresseurs qui voulaient kidnapper mes enfants à ce jour rien n'a été fait merci monsieur Ayoub pour le courage que vous avez de nous raconter ce calvaire j'espère que la justice marocaine va être efficace j'ai confiance dans la justice marocaine parce que vous savez avec tout le calvaire qu'on a dû supporter le jour des jugements le juge que je respecte que je salue à partir de votre gène il a posé une multitude de questions aux enfants l'avocat de la partie adverse il a posé plus de cinquantaine de questions aux enfants ils ont répondu clairement et avec le détail prêt sans aucune faute j'espère que tous les juges sont pareils à celui qui a prononcé le jugement même si c'est pareil que le jugement était insuffisant mais c'est pas de sa faute c'est pas là pour le défendre mais c'est la faute aux gens qui ont fait les investigations les recherches paris le mot de la fin oui déjà le mot de la fin sera évidemment pour ces deux petits anges que je salue que j'embrasse de tout mon coeur ils ont mon soutien il ne faut pas les oublier il faut les soutenir j'espère qu'à travers ce témoignage sur ta chaîne Karl il y aura un élan de soutien pour Ayoub et pour ces deux petits anges parce que sincèrement à travers ce témoignage il y a une multitude malheureusement d'autres affaires qui restent dans l'ombre mais bon on ne peut pas me faire la lumière sur toutes ces affaires donc soutenir celle-là déjà ça sera comme qui dirait montrer qu'on ne reste pas insensible à ce genre de situation à ce fléau qui gangrène tous les pays dans le monde c'est pas spécifique au Maroc comme j'ai pu le dire plusieurs reprises et merci en tout cas une nouvelle fois Karl pour donner la parole aux victimes donner la parole à ceux qui essayent d'oeuvrer pour justement mettre en lumière ces situations et merci encore pour ta plateforme et pour ton courage pour la diffusion de tous ces films ces reportages ces interviews qui dénoncent véritablement ce fléau qui est la pédocriminalité la pédophilie et je remercie également à Youb courage à lui courage à sa famille qui se reconstruisent tous les trois bien comme il faut et je remercie le petit mot de la fin je remercie Najat Anwar la présidente de Touche pas à mon enfant qui oeuvre elle vraiment incroyablement bien au Maroc et qui essaye vraiment de faire bouger les lignes et de changer les mentalités c'est pas facile c'est très compliqué s'y a-t-elle tous les jours et j'espère que par rapport aussi à cette interview on pourra lui témoigner beaucoup de respect beaucoup de courage parce que grâce à son travail sur plusieurs années elle a réussi à faire changer un petit peu à faire évoluer on va dire les mentalités au Maroc et surtout à secourir énormément énormément de victimes mais c'est pas fini il y a beaucoup trop de victimes et pas assez malheureusement de moyens mis à disposition pour que cette ONG puisse travailler convenablement donc courage à ma sœur Najette et courage à toutes les victimes merci encore Karl merci à Youb et bisous aux enfants merci à tous